Alors pas de ZAD en formation à ce stade ce matin du côté de Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres. Les opposants au projet de bassine en pli et blagage hier ne restent sur place que les trois tours de vigie qu'ils ont bricolés pendant le week-end pour surveiller le chantier. Pas de ZAD mais des questions tout de même qu'on va se reposer partout ailleurs dès qu'émergera un projet de retenue d'eau ou autre. Est-ce qu'il faut s'habituer à en voir certains et même des élus de la République sains de leur belle écharpe tricolore s'affranchir des règles du droit dès lors qu'ils prétendent combattre les ennemis de la terre ? Bref, est-ce que la cause justifie toujours les moyens, y compris 60 gendarmes blessés ou bien des tableaux de maîtres abîmés dans les musées ? Je résume à gros traits. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 Essayiste, auteur François Calfon est avec nous aussi éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour François. Bonjour. Alors je précise quand même que la situation là-bas à Sainte-Solines, ça s'est calmé, mais il y a un potentiel de vrai guérilla. Pourquoi ? Parce que désormais, les militants disposent d'un terrain refuge, c'est fondamental pour une guérilla, il faut toujours un sanctuaire pour être une bonne guérilla. Terrain prêté par un agriculteur jusqu'au 19 mai, ça n'est que le début du feuilleton Sainte-Solines. Écoutez, il y a un effet de report de la ZAD et dans l'imaginaire écologiste de combat, alors les plus jeunes ne connaissent pas, mais il y a Plogoff, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ces espèces de parents... – Rappelez-nous Plogoff, rapidement François. – Ah bah c'était Plogoff ou Larzac, c'est ces espèces de parents de terrain de guérilla dans lesquels les écologistes rendent billes en tête, sans forcément toujours réfléchir. – C'est un projet de centrale nucléaire, Plogoff, en en Bretagne. – Et qui leur font prendre des décisions complètement dingues, pendant 20 ans ou 30 ans, ils n'arrivent même plus à s'en défaire. De sorte que, je fais une petite parenthèse, Greta Thunberg qui finalement est éclairée, même si elle est radicale, elle a fini par reconnaître qu'il y avait besoin du nucléaire. Eh bien figurez-vous que LV, ils n'ont toujours pas compris, ils sont toujours accrochés à l'anti-nucléaire pour sortir du carbone, conséquence, il y a des centrales à charbon un peu partout. Bon, là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je regardais depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, s'il y a des ouvrages en Mésopotamie de retenue d'eau par l'agriculture. C'est quelque chose qui est dans toutes les pratiques agricoles, et ils ont décidé, alors après, sur le fond, parce qu'il faut revenir au centre des choses, je ne sais pas le sujet du matin, il y a des bassines qui sont acceptables, parce que c'est simplement des retenues d'eau, et il y en a qui pompent de manière excessive la nappe phréatique, et les bassines ne doivent pas empêcher la réflexion sur... La mauvaise bassine. Voilà, les bassines ne doivent pas empêcher la réflexion sur les modifications du modèle agricole. Mais ces écologistes-là, qui sont en réalité plus rouges que verts, nous bassinent un peu, c'est le cas de le dire, avec leur opposition frontale. Alors il y a beaucoup à dire sur cette action de Sainte-Solines, qui a bien des égards un revêt à un caractère un petit peu exemplaire Mathieu Bocoté, et je vous repose la question, celle que je posais en introduction, est-ce que la cause, défendre la terre, défendre l'eau, justifie l'emploi de tous les moyens, et y compris la présence d'élus de la République, alors que normalement la manifestation est interdite ? Mais dans leur esprit, oui, c'est-à-dire qu'on est devant une gauche écologiste très radicale, qui considère que la démocratie a fait faillite, que la démocratie est incapable d'entraver ou de renverser la crise climatique. Dès lors, puisque la démocratie a fait faillite, nous pouvons nous en passer et tous les moyens sont permis, et plus l'objectif est grand, sauver la terre, sauver la possibilité de la vie sur terre, sauver l'humanité, plus les moyens sont grands, et bien plus la cause est grande, dis-je, plus les moyens sont autorisés, et plus vos adversaires sont illégitimes. Si je vous dis, Dimitri, moi je veux sauver l'humanité, et que vous vous opposez à moi, j'en conclue que vous ne voulez pas sauver l'humanité, vous conspirez peut-être même contre sa sauvegarde et son salut. Dès lors, et ça c'est la psychologie du radicalisme politique, c'est la psychologie de l'extrémisme politique, le vrai. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de là ? Il y a les excités, par exemple, d'Extinction Rebellion et d'autres, qui nous disent « je fais de l'action non-violente », mais qui dans les faits peuvent décider de paralyser une ville, et c'est une logique de paralysie de la ville. Donc autrement dit, on prend en otage une population, et il y a ceux qui sont excités par la tentation sectaire et la psychologie de la guérilla, et ça, ce sont ces gens-là qui décident d'affronter les policiers. Eux, c'est l'adrénaline d'affronter la police et ainsi de suite, mais dans les deux cas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui sont en dissidence avec les exigences élémentaires de la loi. Alors il y a eu les attaques de musées, des œuvres recouvertes de soupe à la tomate ou autres. Bref, il y a une raison aussi très conjoncturelle, François Calfon, à cette poussée de l'activisme écologiste, c'est la proximité de la COP27. Elle s'ouvre dimanche à Charmelsher, en Égypte, mais moi j'entends des voix qui nous disent « il va falloir s'habituer ». Cet activisme, ça va être désormais partout, tout le temps. Et c'est vrai qu'on peut faire une collection de faits. – Mathieu a raison, pardon de lui répondre, parce que c'est un débat, donc je vais vous répondre ensuite. – Vous avez raison. – La radicalité politique, la soif de violence dans la société, qui a comme chambre d'écho les réseaux sociaux, et notamment Twitter, repris par Elon Musk, qui a dit « on va lever tous les freins à l'expression », elle est partout, c'est-à-dire qu'il y a un paralysme des formes entre ce dont nous parlons ce matin, et ceux qui achètent des noms de domaines de Lola, et qui en font, comment dire, le témoignage de l'ultra-violence dans la société et des causes de l'immigration. – Attends, expliquez-moi ce que je ne suis pas là. – Ça s'appelle l'extrémisme en politique. Vous pouvez discuter tranquillement des OQTF pour savoir si elles doivent être exécutées ou non. Vous pouvez instrumentaliser un fait divers. Si vous êtes passionné et que vous y croyez vraiment, même si la famille dit un peu de retenue, comme vous pouvez, on en parle ce matin, être dans l'ultra-radicalité sur la cause écologique. Et de cela, il y a une chose qui est sortie. C'est non pas la modération des points de vue, mais la modération des modes d'action et l'intelligence aux commandes. Parce que j'ai tenté, et vous ne m'en avez pas empêché, de parler sur le fond de ce problème des bassines, mais ça n'intéresse personne en réalité. Ce qui intéresse, c'est le commentaire sur les modes d'action. De la même façon, je continue mon paralysme des formes parce que j'essaie d'être juste, puisque je suis éditorialiste ici. De la même façon, on pourrait discuter de l'exécution ou non des OQTF, avec des chiffres, avec le recours à des associations. Et il est très difficile de le faire. En ce moment, puisque c'est un débat pour reprendre votre formule, vous cherchez un peu à nouer le poisson. Ce qu'on cherche à nommer en ce moment, ce qu'on nomme en ce moment, c'est la violence politique de la gauche radicale. Elle est groupusculaire et condamnée par tous. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis ce week-end ? On voit premièrement des élus de la République qui se permettent de flirter avec ça parce qu'ils considèrent finalement que la différence entre gauche et ultra-gauche est une question de moyens davantage que de fond. Ensuite, il y a la complaisance qu'il faut nommer, vous me le pardonnerez, d'une bonne partie du service public, qui voit quelque chose d'admirable dans ce combat, dans cette espèce de psychologie de la guérilla verte, de la guérilla écolo. Donc, il n'y a pas d'équivalence. Et je note, par ailleurs, pour rester dans cet esprit, qu'entre la rhétorique, qui peut être quelquefois trop musclée, à droite ou à gauche, il n'y a pas de doute, là où la violence est présente, là où la violence est réelle, elle est dans la gauche radicale. Et là, rarement, rarement, on assiste à la dissolution des organisations qui se permettent d'aller vers la violence. Alors que, d'autre côté, il suffit de brandir une bannière, quelquefois, pour connaître la dissolution. – Sur l'autre côté, on m'a bien expliqué que ce n'était pas le débat du matin. Maintenant, je ne me défausse pas, ce n'est pas mon habitude. – Non, non, mais les gens en entendent ce que vous dites, c'est très intéressant, vous avez raison. – Non, non, il y a maintenant, et je suis le premier à le dénoncer à gauche, une sorte de fascination sous la houlette de LFI de Jean-Luc Mélenchon, un changement de nature de la gauche, y compris représentée à l'Assemblée, etc., qui considère qu'il y a des modes d'action légitimes et violents. Et par une sorte de pirouette de l'histoire, là, je sens que je vais avoir plus d'accord sur ce plateau. Eh bien, ceux qui seraient des violents, il y a eu un tweet de Jean-Luc Mélenchon, ce seraient la police et la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on est dans le propre de l'extrême-gauche, c'est-à-dire de nier à l'État le monopole de la violence légitime de Max Weber. – Mais si vous me permettez, une petite nuance entre l'affaire Lola, je saisis le parallèle que vous cherchez à adresser, c'est qu'on a vu quand même la réticence, la prudence de Marine Le Pen, qui aurait pu arborer son écharpe à ne pas aller à la manifestation… – Mais si Lola pose problème, je peux parler de Bolsonaro, puisque c'est à l'actualité, vous avez la légitimation d'une violence politique, c'était un président d'extrême-droite qui a lutté, qui a insulté les gens, une députée bolsonarienne qui sort un pistolet, donc vous voyez bien que la soif, c'était ça mon propos, la soif de violence en politique. de trouver le pendant dans le corps d'en face. – Si je peux me permettre, il y a quelque chose d'intéressant. – J'ai souhaité dire que c'était de part et d'autre. – Oui, dans la revue Les Deux Mondes, un entretien très intéressant avec Jean-Luc Mélenchon, notamment consacré à la violence politique, où il revient notamment sur l'exemple qu'il avait donné sur le « faites mieux » dit aux femmes qui vont chercher le roi, ainsi de suite. Lui-même présente cela dans le texte. Alors, il a dit autre chose publiquement lorsqu'il a commenté, mais dans le texte, il dit « C'était une action d'une extrême violence à l'époque. » Et là, il nous dit « Faites mieux aujourd'hui. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une partie de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, c'est globalement le chef de la gauche aujourd'hui, à tourner le chef le plus important à gauche, qui légitime, sous prétexte de lutter contre ce qu'il appelle la violence contre-révolutionnaire, qui légitime aujourd'hui la violence révolutionnaire. Il ne dit pas « Je suis à l'origine ». Il dit « Lorsqu'elle se manifeste, je la comprends et je la légitime ». Je mets au défi n'importe qui d'entendre chez des gens associés à la droite nationale ou populiste, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou ainsi de suite, ou d'autres dans la droite conservatrice, d'en trouver un qui, devant une manifestation violente, dira « Je comprends, elle est légitime, j'endosse, j'accepte, j'applaudis ». Je n'ai jamais entendu ça, mais il y a le deux poids, deux mesures, et je vois, chez mon ami Calfon, là-dedans, cette habitude à gauche. La gauche ne peut dénoncer la gauche qu'en dénonçant au même moment la droite pour ne pas donner l'impression de taper sur son propre corps. Nous sommes là pour remettre en perspective. Je le fais sans me défausser sur mon corps. Je dirais quand même une dérive, puisque vous citez Jean-Luc Mélenchon citant la Révolution française, un peu robespierriste, si j'ose dire, où la gauche, qui a une sorte de fascination pour la violence politique, ce qui n'est pas neuf, ça a existé, je vais vous faire plaisir, chez les bolcheviks, est en train de dévorer ses propres enfants et ses propres causes. Car qui a envie de suivre l'écologie demain ? Je crois qu'il y a une forme de démonétisation. C'est ce que Yannick Jadot a tenté de dire sur place. Et c'est ce que j'étais en train de dire. On dira ce qu'on veut de Yannick Jadot, mais on ne peut pas douter que celui qui était investi dans des ONG avant de rentrer en politique fût un écologiste. Or pourtant, ces gens en doutent et il est lui-même l'objet des agressions. Merci beaucoup François Calfon, Mathieu Bocoté. Merci à tous les deux. Débat très très stimulant, on aura l'occasion d'en reparler. Les 19 et 20 novembre, on nous annonce une commémoration des 10 ans de résistance à l'opération César. Vous vous rappelez cette opération, cette tentative de démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ? Ça avait tourné vinaigre pour les autorités à l'époque, 8h56. Merci beaucoup messieurs, bonne journée.